Salut à tous, c'est Radul, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où on va parler des modes CAC sur un KRA. Surtout, du coup, mon KRA, parce que je vais vous montrer comment je fais quand je suis en songe ou en PVM. C'est situationnel, si niveau strat, délog du boss, map trop petite, ou une envie de taper au CAC. J'avais déjà fait une vidéo sur mes modes Crocobur que je t'invite à aller regarder, où il y a un mode terre et un mode air. Donc, on ne va pas spécialement parler des modes Crocobur, on va parler vraiment des corps à corps, du KRA, avec toutes les armes qui s'associent selon ce que tu joues en éléments. Voilà, on est parti tout de suite. Pour les modes CAC, dans un premier temps, on va passer par la voie multi-docrit, forcément. Donc, je mettrai toujours les stuffs en screen, juste avant de vous les présenter. Donc, on ne fait pas le tour là-dessus. Vous pourrez mettre pause sur la vidéo. On attend un petit putsch. On va aller à l'essentiel. J'ai trié les sorts. Voilà, c'est parti. Je vous remets le son de Dofus. On est parti. Donc, par exemple, pour ce mode CAC avec le marteau égaré, multi-docrit, marteau égaré, régène. Voilà, il n'y a pas plus compliqué. Là, je vais vous faire voir un T1 classique. On va booster des dévorantes. Là, vous allez voir que les dégâts sont au rendez-vous. Là, je joue au Captain Namakna. Après, vous faites ce que vous voulez. J'avais déjà boosté ça. Voilà, on a trois dévots. On va aller à un T3 nébuleux. Imaginons avec plein d'ennemis autour. Vous allez voir que c'est vraiment pas mal. Hop, admettons, il est un peu érodé. Tac, en PVM, on se retrouve sur un T3 chargé avec trois dévots. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est simple. Bon, là, on va se vendetta pour vraiment maximiser les crites. Sinon, mettez vendetta avant pour proquer des malus restes sur tous les mobs. Ça va être vraiment insane. N'hésitez pas, même à jouer à la faux maudite qui permet de taper sur une zone de trois comme ça. Donc, voilà. Pour le marteau égaré, admettons, vous avez des mobs devant. Hop, marteau égaré. Ensuite, dévorante. Et jugement. Donc, voilà. Ça fait des beaux tours, par exemple, au T3. Voilà pour le mode multidocrite. Si tu veux faire encore plus le kikou et mettre des gros coups de cac en multidocrite, tu peux aussi jouer à l'épée. Je t'ai parlé de la faux, mais la faux, c'est plus pour taper autour. L'égaré pour régène. Mais sinon, tu peux jouer à l'épée maudite. Admettons, tu fais un T3 comme ceci. Je montre toujours des T3 parce que j'aime bien montrer vraiment la max des dégâts. Hop, voilà. Admettons. On est parti. On se booste. On va continuer de booster la dévot comme d'habitude. Dévorante qui est vraiment insane au corps à corps. Moi, je trouve complètement fumé. Hop, on peut mettre ça. Voilà, on booste les crits. On va voir combien on a de PA. Donc, l'épée, c'est 7. Voilà, on peut faire un triple tour pareil. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On fait flèche dévorante, flèche de jugement et ensuite coup d'épée. Et on ne crite pas, mais vous avez vu le Gmax monter à 3008. Donc, ça, c'est vraiment si tu as envie de mettre des gros, gros, gros coups de cac. Voilà. La suite. Un classique en terre. La voix, terre cac. Tout simplement. Moi, je la joue en Dag Yuyette. Après, tu peux la jouer en Astéroïde. Tu peux la jouer en Dag Ylisaël. Marteau et Arthur, c'est plus viable. Admettons, DT1. C'est insane. Voilà. Yuyette, Yuyette. Et puis, jugement. Voilà, un T1 avec une héros. Admettons. Tac. Admettons, T2. On se booste dans l'autre sens. Tire puissant en premier. Là, c'est passé. Ce n'est pas grave. On peut mettre ça pour placer l'héros et placer de l'emploi. Moi, je joue ce mode contre Ougignac ou quand j'ai la flemme en Collier 1v1 et que ça me gave la méta. Je mets ça. J'essaie de gagner, de perdre. Ce n'est pas le problème. Voilà. Les Yuyette qui montent à 1008. La jugement qui monte à plus de 2200. Voilà. Tu te fais plaisir avec ce mode. On continue avec la voie R-CAC. Moi, je la joue en Crocobur. J'ai déjà mis ça dans une précédente vidéo comme j'en parlais. Qu'est-ce que tu fais ? Tu mets des dévorantes au CAC. Tu restes au CAC et tu ne fais que ça. Et tu procs du passif de la Crocobur. Et tu n'hésites pas à mettre des balises autour de toi pour te full régène. Voilà. Tu peux même jouer à l'ébène. Ça peut être très très fort. Même en PVM, c'est viable. Admettons que tu te mets une balise derrière. Là, je n'ai pas mis de Nébuleux. Je ne joue pas en Nébuleux. Ce mode, c'est vraiment tanky. Regarde l'effet d'une dévot 3. Une dévot 3 sur une balise. C'est sans Nébuleux. En plus, ça crée de pas. Ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Et le passif Crocobur qui tombe derrière. Tu peux mettre des coups de Crocobur. Mais ça n'a pas du tout d'intérêt. Sinon, tu peux jouer une pelle cour sombre ou une mentache. J'ai aussi mis la phonétique pour de la régène. Mais là, je suis vraiment en mode axé Crocobur. J'ai pas mal de rest, comme tu vois. Sauf en R. J'ai 5000 Vita. C'est fait exprès. C'est que des item over Vita, comme je l'avais présenté. Mais tu peux mettre un mode classique R et jouer à la phonétique. Ça marche très bien. Donc, voilà pour la voix R au CAC. Voilà, tout simplement. Pour la voix O, si tu joues CAC, je t'invite à jouer un sceptre roi joueur. Parce que ça a de la régène. Les Dofus CAC. Je n'ai pas précisé depuis le début de la vidéo. Mais le Vulbis ne sert à rien en jouant CAC. Go en 5 PM. Tu ne progras jamais les 10% mon gars. Donc, c'est parti. Là, je n'ai pas mis spécialement des sorts O. Mais voilà. Tu mets des coups de sceptre roi joueur à 1000. Tu imagines la régène que tu te fais là-dessus. Avec la zone que ça tape. Tu joues percutante. Tu profites de la percutante. Moi, j'ai mis... Là, je n'ai pas mis percutante. Mais tu as compris. Admettons, je te fais un T3. Où je suis bien boosté. T3, c'est parce que je suis bien boosté. En fait, c'est pourquoi je vais au T3. Le sceptre... Là, je suis en Nébuleux. Parce que j'abuse du truc. Admettons, voilà. Sceptre roi joueur. Tu montes à 1000. C'est des zones de régène. Si tu joues sur les faiblesses et tout. C'est vraiment très fort. Très, très fort. Et j'ai gagné pas mal de combats de quête avec le sceptre roi joueur. Ça m'a permis de faire les bennes sur une autre classe que KRA, par contre. Et ça m'avait permis de faire des combats. De bien tanker comme il faut. Avoir masse régène. Par exemple, dans les bennes, je pense aux gloutes sur un Karnam et Nioh avec sceptre roi joueur. Plus ça, c'est vraiment info à prendre. Pas mal. Pour la voix OR, je ne vais pas faire tous les doubles voies. Bien entendu, je parlais de la hache théroïde sur le mode terre. Mais elle se joue sur un mode terre feu aussi d'eau crite. Admettons, en chaleuil, double strife, des trucs comme ça. Là, je te montre la voix OR. Donc forcément, je vais te parler de la hache ravageur. Mais il y a aussi la hache cori. Sur mon mode songe. Ça, c'est mon mode songe que j'ai présenté dans ma vidéo où je monte tous mes modes. Il y a quelques mois déjà, j'ai fait ça. Et là, c'est vraiment... Ça m'arrive souvent de jouer ce mode. C'est-à-dire que je suis en songe. Et la map, elle est trop petite, comme j'ai dit dans l'intro. Et là, on va vraiment jouer... Comment dire ? On va jouer kak. Donc, je mets un bouclier kak. Là, j'ai mis Captain Amakna. Si tu veux plus de rest, tu mets autre chose. Mais là, c'est vraiment pour avoir des crits. Et voilà. Et en plus, la hache ravageur, elle met des coups démesurés. Franchement. Je ne joue même pas de tiers puissant avec ce mode. Parce que je joue en balise, en mode OR. Donc, ne sois pas choqué s'il n'y a pas de tiers puissant. On va se booster. On va pas placer de dévot. C'est pas mal. Là, je te montre. Admettons, on se booste. On met flèche assaillante. Là, on tape au kak. Donc, c'est normal qu'elle ne tape pas énormément. On met une flèche dévorante. Là, tu es à 1008. Et regarde, la hache ravageur, elle monte à 3008. Dans mon mode distance, j'arrive à taper du 4005 en G max. Avec la hache ravageur. Mais là, tu vois les coups de kak. Là, c'est démesuré. Ce kak est complètement insane. Mais bon. C'est pas grave. Pour le dernier mode que je vais te présenter dans cette vidéo. C'est un classique. C'est un mode qui se joue sur Xelor. Pour être en mode fun, on met des gros dégâts. Voilà. Un mode strigide corruption. Torkelonia et cash. J'aimerais bien avoir un putsch. Il est ici. Ce mode-là, je ne l'ai même pas en raccourci. Ça m'arrive de temps en temps de le sortir. C'est très rare. Donc, je te montre. Fais trois comme d'habitude. On va faire ça. C'est pas grave. On fait ça. On remet une dévot. Du coup, on fait ça. Il n'y aura pas à l'empoisonner dans le tour. Mais c'est pour te faire voir vraiment que ce mode, ça fait vraiment énormément de dégâts aussi. Tu mets jugement. Il y a 2003. Dévorant 2000. Tu mets coups des cash. C'est vraiment à 3000. Tu peux encore mettre un spell derrière. C'est vraiment un des modes qui tape le plus au corps à corps. Vraiment, c'est très très fort. Très très fort. Je me suis permis de te mettre un petit screen juste avant pour la voie feu. Je n'ai pas d'item feu actuellement sur mon cras. Sinon, moi, je jouerais ce mode comme ça en d'agricole. Tu peux mettre deux coups de d'agricole. Une fulminante avec une répulsive. Ça fait des tours à 12 PA. Donc, c'est 13 PA, pardon. C'est faisable avec ocre abyssal. Après, sinon, flammish à la place d'autres choses. Voilà pour cette petite vidéo où j'ai essayé de vraiment être très rapide sur la présentation des CAC que je joue situationnellement, comme je l'ai dit. J'espère que cette vidéo te plaira. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ensemble. Salut !